bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce 28 juin 2020 23h37 heures du québec on va les faire un tour dans la crise actuelle dans la pandémie qui touche surtout les états unis en ce moment mais on voit qu'il ya plusieurs retours de foyers dans de 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 ce virus qui veut pas finir de veut pas partir qui va être là pour longtemps semble-t-il on voit des nouveaux foyers un peu partout dans le monde mais aux états unis on est complètement dépassé par des événements surtout qu'on a un président une administration qui est complètement 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 inexistante le président a abandonné le bateau depuis le début il pense que c'est une fumisterie un hoax que c'est artificiel donc imaginez vous vous êtes le plus grand pays au monde et vous avez un président qui a nié l'existence de ce virus depuis le début et qui l'a remis en question qui a pris ça à la légère qui a contredit ses médecins ses scientifiques ses médecins ses scientifiques qui a fait un fou de lui vraiment carrément un fou de lui qui se moque du nom du virus il dit il ya une vingtaine de noms pour le virus le conclou le copain 19 il dit c'est quoi ça le 19 franchement le président des états unis et là on se retrouve avec un pays complètement ravagé lui qui essaie de se faire réélire il pourra même pas se présenter il pourra même pas être sur le bulletin de vote tellement c'est gênant pour les républicains ils vont faire face à la pire défaite de leur histoire faut qu'ils trouvent un moyen de le faire sortir de l'eau lui le pays est en train de voir des chiffres record dès le 28 juin pendant que la majorité des pays du monde il y en a plusieurs qui sont déjà avancés dans leur réouverture la chine d'ailleurs même si on a eu un petit foyer un nouveau foyer à pékin l'europe est en réouverture on commence à ouvrir les portes au tourisme en plus mais on a dit on va bannir des américains on veut pas les voir ici ils sont en pleine en pleine crise eux autres alors que l'europe a avancé beaucoup les américains ont vu tout ce qui s'est passé en europe dans notre champ a vu tout ce qui s'est passé en europe il a continué à baisser les bras passe à contredire les médecins contredire les scientifiques contredire les médecins et les scientifiques ridiculiser tout le monde le des américains sont face au pire chiffre de la crise c'est complètement hallucinant donc dallas pour se rétablir le veut ramener le confinement alors que les cas atteignent des sommets records imaginez vous des sommets records au niveau mondial est à plus de 500 mille morts donc les états unis signalent 42 mille soit 161 nouveaux cas une journée une journée 42 mille 161 nouveaux cas ça c'est aujourd'hui ou hier 500 mille morts dans le monde dallas demande le rétablissement de l'ordre du séjour à domicile on parle du comté de l'état du texas pro-républicain pro-trump alors que le comté de dallas rapporte un nombre record de cas quotidiens la californie ordonne la fermeture de barres dans sept comptés tout en recommandant en huit comptés de faire de même le gouverneur du texas prévient que l'épidémie a pris une tournure dangereuse ça c'est un républicain un gouverneur républicain extrêmement pro-trump le docteur hasard averti que la fenêtre se ferme pour arrêter kovid 19 qui sera trop tard pour contrôler cette maladie là aux états unis imaginez-vous waouh le mexique fait état de 4400 cas 600 décès aujourd'hui la raisonner a juste un nouveau record quotidien le maire de miami miami convoque une réunion sur la conformité du masque le total mondial dépasse maintenant 10 millions de cas waouh la floride rapporte un nombre record de cas hebdomadaire à new york on a eu seulement cinq morts la chine la chine confine un autre 500 mille personnes et les philippines dépasse singapour en tant que pire et le pire centre épidémique en asie du sud est waouh c'est incroyable incroyable comment c'est complètement bordélique aux états unis on a perdu et là on nous dit on a peur de perdre la fenêtre la fenêtre est en train de se fermer sur la possible le possible contrôle de cette crise là aux états unis on a un président complètement erratique lunatique absent complètement loufoque ridicule waouh 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 la floride reste le plus grand hotspot du pays puis beaucoup d'hospitalisation des hôpitaux sont débordés mais on refuse de continuer on continue de refuser à l'arrêt le nombre total d'hospitalisation pour une raison étrange encore une fois l'avertissement en raison de l'augmentation des tests d'épidémie au début de cette année dans le nord-est était presque certainement plus grave que l'épidémie dans le sud et l'ouest un fait souligné par la baisse persistante du nombre de décès donc vraiment vraiment quelque chose de qui est devenu presque impossible impossible à contrôler en arizona on mérite le manteau d'épidémie la plus intense étant donné le taux de poussée poussée positivité et le taux air le fameux taux air la georgie a également signé un record de près de 2000 nouveaux cas dimanche aujourd'hui il n'est vada plus que d'oublier son record précédent un pour les petites têtes de lignote comme à l'excès le 17 mars tout est fini c'est fini on a l'hydrochloroxyde la crise est finie on est le 28 juin voir lui qui pensait que dans notre temps de se faire réélire et james gomey arrêté emprisonné hillary clinton arrêté emprisonné et tous les autres waouh vraiment les états unis sont rendus à 2.5 millions de cas diagnostiqués et 125 747 décès le brésil un autre pays administré par un autre être un autre être vraiment illuminé déconnecté de la réalité à bolsonaro c'est vraiment qui s'assemble se ressemble les responsables de la santé ont signalé dimanche plus de 900 nouveaux cas de coronavirus dans le comté de taran et dallas dallas signalant un record de 570 nouveaux cas pour le comté un record depuis le début de l'épidémie imaginez vous c'est incroyable et tarant a rapporté 393 cas les responsables du comté de dallas après avoir demandé au gouverneur de rétablir un ordre de masques à l'échelle de l'état demande maintenant qu'un ordre de rester à la maison soit réimposé pour le comté de dallas le secrétaire en alex hasard a souligné le changement du parti républicain vers la prise plus au sérieux de l'épidémie imaginez vous parce que même le parti républicain a pris cette crise là vraiment pas au sérieux et l'abandon d'une politique d'encouragement tacite des américains qui ont rejeté les règles de distanciation sociale après une série de sondages le président trump était derrière joe biden qui n'a pas parlé publiquement depuis des semaines lorsqu'il a déclaré dimanche que la fenêtre se fermait pour arrêter la propagation du coronavirus dans le sud et l'ouest avant que les décès ne recommence à augmenter en floride le gouverneur républicain ron de santis un autre pro-trump a accusé la résurgence de nouveaux cas chez les 24 34 ans dans le sud de la floride en particulier dans la région de miami à cause les accusés d'avoir socialisé a-t-il déclaré lors d'un point de presse dimanche alors que la décision de la floride d'ouvrir des bars a conduit à des histoires comme les 16 amis qui ont tous reçu qui ont tous été infectés lors de leur première soirée depuis des mois nous nous demandons que faisaient les 24 34 au sud de la floride il ya deux à quatre semaines de santé ça également blâmer un arriéré de tests faisant écho à son affirmation vendredi selon laquelle un dépotoir de tests était en grande partie responsable de l'augmentation des nouvelles infections la veille babab on peu importe ce qu'on raconte là grosso modo vraiment de l'amérique latine ça va pas bien ça va pas au texas on veut refermer l'économie on veut remettre les gens en confinement vraiment vraiment très très inquiétant au mexique ça va pas bien non plus on peut voir ici des cas on est à phoenix en arizona certains hôpitaux ont commencé à activer leur plan de montée en charge pour faire place plus de place aux patients que vêtent 19 alors que les cas des hospitalisations augmentent tandis que les décès reste faible waouh imaginez vous dimanche on a rapporté aux états unis une poignée de gros titres liés au coronavirus alors que le total des nouveaux cas confirmés en floride libérés dimanche a légèrement diminué par rapport au nombre de recards déclarés la veille l'état dans son ensemble a cimenté sa plus forte augmentation hebdomadaire à ce jour avec 43 784 nouveaux cas signalés au cours de la semaine dernière selon une analyse de données de l'état par le orlando sentinel waouh une augmentation du 12 avril jusqu'au 21 juin bang les autres qui commencent la crise la fleurie d'enregistrer 43 784 cas waouh oulala le nombre de nouveaux cas de coronavirus aux états unis atteint des niveaux jamais vu au cours de la pandémie on est le 28 juin ça devrait déjà terminé mais comme il ya eu un on a un président complètement déconnecté erratique conspirationniste vraiment pathétique les infections à l'échelle nationale ont augmenté de 65 % au cours des deux dernières semaines y compris dans plusieurs états qui ont été parmi les premiers à rouvrir samedi soir plus de 41 mille nouveaux cas de coronavirus avaient été annoncés aux états unis y compris des enregistrements d'une seule journée au nevada en caroline du sud et en floride vendredi au dessus de miami les dirigeants repensent de toute urgence leur stratégie pour enrayer la propagation qui selon le docteur anthony fauci le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays ne fonctionne pas le résultat est une prise de conscience pour de nombreux américains que malgré toutes leurs aspirations au retour à la normale leurs dirigeants n'ont pas réussi à contrôler la pandémie de coronavirus écrivent nos journalistes dans une analyse il y a plus de carter sur ce qui s'en vient ensuite il y a plus de peu de clarté certaines unités de soins intensifs du mississippi sont à pleine capacité et les résidents du plus grand comté du texas comme houston ont reçu une alerte d'urgence du plus haut niveau invitant les résidents à rester chez eux le nombre d'infections est plus de dix fois supérieur au nombre de corps essensés dans six régions des états unis selon les données du centre for disease control waouh 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 incroyable c'est vraiment vraiment pathétique je sais pas comment ils vont faire puis donald trump il y a aucun espoir de se faire élire mais aucun aucun espoir de se faire élire je reviens